eh bien pour changer on va faire un petit book nook c'est les un des trois nouveaux qui a eu chez magasin action je les ai pris je dis pas que les deux autres je les ferai de suite de suite parce que si j'ai bien vu il ya un milliard de fleurs à faire dessus je pense que ça va être super long surtout que j'ai encore d'autres d'autres miniatures que j'ai dans mon stock là à faire donc celui-là me plaisait bien donc je vais le faire maintenant donc on va regarder un peu ce qu'on a à l'intérieur alors là les papiers sont pliés pas mal de bois une lettre de l'aide les accessoires c'est que ça a gardé la notice ça moi je me sers jamais donc déjà remettre bien ça bien droit donc ce qui a découpé ok à moins que ce soit à coller sur du bois peut-être je sais pas c'est des grandes découpes pour l'instant il n'y a pas vraiment petit découpage ça c'est immense aussi ça c'est des livres à faire là et là ça c'est des plantes c'est facile à faire pareil apparemment ce sont des journoirs je sais pas si ce sera enroulé ou pas ouais ça c'est quoi ça doit être des livres mais ça doit être à coller sur du bois je pense on va quand même ouvrir ça pour voir un peu ce qu'il ya là dedans ouais c'est peut-être que j'ai vu là bas ça non un truc à coller peut-être dessus des lanternes ou des choses comme ça je pense ça pendule à la fausse pendule bien sûr même ben voir vite fait mais il ya des bouteilles je pense que c'est des trucs qu'il faut découper et coller après le savoir déjà nous avons un petit meuble à faire une deuxième là tous les petits tiroirs à faire en meubles comme ça c'est ça donc avec le bois il vous faut on va découper et coller par dessus d'accord et du livre h8 par douze oui c'est ça il ya que la couverture ce sera des livres à coller après les couvertures à coller sur du bois quelques petites choses le plus c'est ça quoi ça doit être du découpage si je pense un tableau pas mal écoutez ça change un peu des autres miniatures que l'on fait d'habitude donc du coup en tout cas le coin bureau là c'est sympa bien bien l'électricité y aura pas de souci deux ampoules le fil gris sur le bouton gris et le fil blanc sur le bouton blanc c'est quand même bien achalandé ça je pense que ça peut faire c'est vraiment sympa il a l'air vraiment sympa à faire cela bon après il ya les extérieurs bien sûr comme tous les autres et l'impoule j'en vois qu'une l'autre elle doit être je suis pas plus bas je pense je sais pas donc allez c'est parti on va commencer bien donc j'ai commencé à faire ça à la page 16 je vous présente voilà parce que en fait tout le gros du travail va se présenter ici donc je vous conseille moi de commencer comme ça vous voyez il faut mettre tout ça la pendule le bureau c'est de ce côté la peine tout tout le gros en fait des choses va se faire de ce côté là donc certains préfèreront faire d'abord les petites choses mais moi au fur et à mesure ce serait sympa aussi tout poser parce qu'après ce sera refermé sur le côté je sais qu'il ya la lumière aussi à s'occuper après rien n'empêche non plus sur l'autre partie ça va comme ça de coller déjà les papiers que j'ai tout découpé déjà aussi même carrément de l'autre côté aussi on peut le faire il n'y a pas de problème comme ça ça élimine pas mal de choses et finalement après en découpage il en reste quand même beaucoup moins parce qu'il ya quand même pas mal de livres voilà donc ça ce sera le premier travail la lumière donc apparemment la lumière va ici normalement et j'ai caché il est là en fait le trou je n'ai pas ouvert il est là le trou donc il faut faire passer le bouton interrupteur marche arrêt ici voilà voilà donc ce qui serait bien ça aussi c'est de s'en occuper vraiment à l'avance parce que il faut savoir où ça va exactement où sont branchés les fils et donc c'est important de toujours bien vérifier ça et surtout savoir si les ampoules led marche parce que bon il faut le faire on ne sait jamais avant de tout coller de tout fermer donc ce que je vais faire je pense que je vais faire la pendule parce que ça va là haut en plus il y'a un cache devant et voyez déjà une lumière qui va de ce côté là il y en a qu'une lumière c'est bizarre parce qu'il me semble qu'il y a deux impôts oui il y a deux impôts je sais pas où elle va la deuxième je sais que celle d'en haut à la pendule il y a ça à y mettre donc je sais pas j'ai pas vu encore sûrement vers le bas voilà il ya beaucoup de tableaux voyez c'est vraiment que de ce côté là où on travaille le maximum donc je pense que de l'autre côté il doit pas y avoir grand chose en fait même à part des tableaux je vois pas ce qu'il ya il faudrait qu'on voit ouvert ce serait bien ouais c'est ça il ya vraiment que des tableaux peut-être un petit meuble je sais pas faudra voir mais sur l'autre partie apparemment il ya que des tableaux donc c'est bizarre parce que là on voit quand même qu'une seule lumière et eux ils en mettent deux là je vois on verra bien allez donc on va s'occuper de la pendule et de ça là haut ce qui nous permettra de mettre le câble de lumière de savoir où est ce qu'il faut le faire passer et à mon avis il va descendre le long parce qu'il ya un trou là bas et donc si le trou il est là ouais voilà il faut faire passer le fil dans les deux et c'est bien qu'il n'y ait pas plein d'objets devant parce que sinon ça risque de coincer un peu voilà allez c'est parti donc voici notre petite avancée alors la pendule est faite il me reste encore les deux aiguilles à placer avant je peux faire après je vais le faire mais le plus important c'est ça de placer la deuxième ampoule je cherchais où ça allait en fait ça va derrière la pendule donc la pendule sera éclairée pensez bien à mettre le papier bleu avant le ce petit tour et de de faire d'avoir la sortie donc ici en tenant la pendule avec le 12 là parce qu'en fait le fil va passer juste là donc ça va être calé comme ça ça va te caler ici j'ai coulé carrément dessus et le fil va descendre là ensuite la deuxième ampoule que j'ai fait elle est là alors eu disait de l'attacher et de passer jusqu'au fond mais bon moi je vais couler ça va plus vite ça vient donc si ça vient s'enclencher dans cette là d'encoche ça passe là et ensuite ça passe là sur le bord et ça vient aussi à l'eau deuxième là donc à y être j'ai dégraffé aussi celui là puisque c'est le deuxième support qui va là et en fait ça va servir à il va falloir que le coller parce qu'il se tient pas tout seul bon voilà en fait ça va sortir servir pour le toit penser aussi à coller cette petite fenêtre là bas avant de tout couler ce sera plus pratique quand même de m de mettre votre ampoule votre ampoule votre pendule avant tout ça bien sûr comme ça ce sera quand même beaucoup plus pratique ce qui permettra d'avoir nos deux fils déjà en bas et après on pourra s'occuper l'électricité juste de ce côté là puisque de toute façon de l'autre côté il y aura rien donc autant de tout faire maintenant eux préconisent de le faire passer donc comme ça ensuite une fois que vous êtes en vous le descendez là et je pense qu'on sera obligé de coller sur le bord parce que je vois pas comment il pourrait tenir sinon il faudra mettre un petit peu de colle dans l'angle à mon avis ce sera mieux mais bon il ya quand même quatre fils voilà je vais continuer ça je vais donc tout placer mettre mes aiguilles avant ce sera je pense beaucoup plus simple et après on pourra continuer la construction voilà juste pour vous montrer comment j'ai fait en espérant que les fils parce que c'est comme ça qui ça doit être fait ne se voient pas une fois qu'on a fini ce qui serait sympa tout et je dis ça ce serait d'avoir une juste une petite barre en bois marron par exemple avec biseauté qu'on puisse coller devant les fils pour pas que ça se voie du tout ça ce serait ce serait une bonne idée de si kraft et une co avait la bonne idée de le faire enfin bref donc mes fils sont bien tendus parce que c'est en train de coller après il restera les branchés donc là il ya aucun problème les deux fils d'ensemble et de filtrés ensemble branchés même couleur ici donc après si vraiment ça marche pas c'est que les piles sont à l'envers des fois on ne sait pas trop comment les passer bon bref mais je vous fais voir voilà donc j'ai fait glisser les fils au bord celui-là passe ici alors celui d'en haut là il se verra pas parce qu'en fait il ya le toit après devant donc il n'y a pas de problème mais de façon c'est comme ça qu'ils disent de faire ça rejoint ici et pour l'instant ça tient avec mes pinces une fois que ce sera sec sera tranquille ça c'est super utile comme fait des miniatures franchement si vous vous en trouvez je me rappelle même pas où je les ai achetés mais ça j'en ai au moins une vingtaine et franchement c'est génial pensez-y j'avais pas vu mais dans les petits accessoires il ya la loupe enfin les loupes et apparemment il y en a deux donc perdez pas ça parce que c'est les verts qui vont à l'intérieur je sais pas qu'ils sont un peu plus petits que les ronds voilà pensez-y il faut il faut pas les perdre voilà allez voilà où je suis là à peu près donc j'ai atteint le premier meuble qu'on voit sur la première page avec tous les petits tiroirs les petites poignées est ce qui va dedans ou à côté j'ai fait aussi celui là qui va sur la façade qui ici donc celle là parce qu'en fait j'ai pas grand chose sur cette façade il ya deux ou trois tableaux je crois et une espèce de machin bref qu'il faudra faire une espèce de carte avec ça on verra ça après donc ça c'est le livre et le faux poste de radio là qui va dessus je sais qu'il ya trois petites étagères qu'il faut faire donc ça on peut le faire à l'avance ici vous avez c'est juste le bois et la couverture ça c'est une autre partie c'est la même chose à faire mais ce qui va ailleurs et nous avons un truc aussi très simple à faire c'est ça donc à plier en deux et après à découper et bien sûr à mettre dans celui là de vase et on fait toujours enfin si vous avez un feutre comme ça je vois parce que les bords sont un peu plus jaune que vert je vais je vérifierais les bords pour pas qu'on voit eu le blanc c'est plus joli voilà donc ça je laisse de côté en attendant j'ai aussi fait la façade qui va là comme je disais des deux côtés d'ailleurs puisque là il ya que des tableaux et le petit meuble qui va par là je crois et là haut le grand cadre avec des photos des images et tout dessus sinon je me suis occupé de l'électricité donc nous avons la pendule qui est faite la lumière qui est faite aussi ici et la deuxième led qui est derrière la derrière la pendule j'ai fait descendre mon électricité j'ai collé là comme ça le filet reste bien tendu là haut et du même coup on peut même la finir parce que en dessous il ya cette plaque ça va dans ce sens là et ça va ici et bien sûr tout ça va à l'intérieur donc vous n'avez même pas besoin de couper les fils bon moi je les fais parce que pour mettre tout à la même hauteur ce qui permet aussi de tester la lumière ça fonctionne y'a pas de problème donc que la électricité comme certaines fois c'est plus compliqué mais là franchement c'est les deux fils blancs et les deux fils gris ensemble qui vont se brancher là dessus et si vous avez un problème que ça marche pas c'est que les piles il faut les mettre dans l'autre sens parce que comme je disais une amie à moi sur youtube il arrive souvent que dans ces boîtes on lisent plus moins et plus comme ici d'ailleurs là ça va mais si vous lisez par l'intérieur du boîtier c'est les piles vous les mettez à l'envers donc en fait il faut retourner le boîtier regarder le moins où il va et le plus où il va donc en fait il faut juste intervertir les piles c'est tout voilà donc ça c'est fait ça je les ai mis de côté pourquoi oui parce que c'est la façade avec le devant donc pour l'instant on n'y touche pas et ça ben c'est pour le toit le oui c'est ça les deux parties du toit et bien sûr faut enlever dans cela il faut enlever tout ce qu'il ya à l'intérieur les milieux de genre comme ça là vous avez des petites pièces voilà hop tout ça il faut l'enlever bien sûr j'ai préparé aussi les trois marches qui vont sur un façade de vendre donc ça vous avez à chaque fois deux pièces à coller pour l'épaisseur et ensuite ça va être collé comme ça et ce sera devant la façade donc ça on peut ça peut attendre on peut le faire plus tard et voilà donc je vais construire ce meuble avec tous les petits tiroirs qui est qu'il faut et je vous montre je vais même faire les étagères et peut-être un meuble de plus parce que j'ai vu qu'il y avait le bureau aussi à faire il ya une autre étagère encore à faire il ya quelques quelques bricoles de voyez bon celui-là je les fais me reste celui-là à faire là j'ai suis là un angle à faire aussi il ya la chaise à faire moi il ya pas mal de petites choses à faire voilà la suite donc voilà où on en est le petit meuble j'attends un peu que ça sèche avant de poser les poignets parce que vous avez d'abord ces petites choses à mettre ces étoiles là comme ça et en attendant que ça sèche enfin il faut attendre que ça sèche parce que au milieu là vous avez une petite perle dorée à mettre donc ça ça va être un peu loin à faire donc bien sûr après il vous suffit de le coller dans son emplacement ici vous aurez aussi quelques pages de livres à mettre dans les tiroirs et des petites cartes et ça je crois que ça va au dessus il me semble si je m'appelle bien le roi d oui c'est ça voilà donc les petits de stagiaires j'ai commencé à les faire vous avez ces petites choses qui vont dessus et j'ai encore dit qu'on appelle ça des babioles qui vont y aller genre un peu comme ça le petit meuble c'est fait ça le poste de radio aussi le livre aussi tout ça ça va au dessus la chaise je les fais ça sera vite donc j'ai fini mes marches avec la plantes et le pot et j'ai aussi fait celui là de petit meuble donc là c'est passé qu'encore donc je vais attendre vous avez des faux livres à faire donc à découper bien sûr et à mettre sur les supports donc ne les mélanger pas parce que c'est vraiment un support va avec une image mais pas le contraire je peux vous montrer plus près si vous voulez voilà je les ai trié et je suis en train de faire celui là de meuble qui est le même système donc déjà il ya tous les livres que j'avais déjà préparé à l'avance qui vont dedans le meuble j'ai commencé là donc j'ai pas sorti toutes les pièces pour pas se mélanger et ensuite vous avez tout ça à faire donc pareil la pièce qui va avec son image comme là avec les livres c'est celui là et celui là bas sur celui là vous mélangez pas vous faites les au fur et à mesure mais moi je fais comme ça après chacun peut faire un peu comme il veut peut-être qu'au fur et à mesure c'est mieux au moins il n'y a pas d'erreur mais bon pour faire le découpage de tout ça c'est un peu c'est un peu long parce que vous êtes au ciseaux c'est quasiment possible pour le faire vraiment cutter donc et après bien sûr je vais commencer à monter le meuble sinon pour l'instant franchement il n'y a pas vraiment de difficulté c'est très long à faire mais ça va franchement il ya vraiment c'est bien expliqué expliqué il n'y a pas d'explication mais on fonctionne avec les images voyez c'est juste là donc moi je les fais comme ça en plus ils vous montrent comment c'est fait mais bon on a vite compris tous les livres que j'avais fait d'avance qui vont sur le côté du meuble les faux le faux livre bloc de livres vont à droite et tout ce qu'on aura construit découpé ici sur le meuble voilà donc la chaise est déjà fait donc j'ai fait ça aussi voilà il manque tous les espèces de réveils de machin à mettre sur les petites étagères d'ici déjà on aura bien avancé voilà allez la suite voilà où j'en suis je suis en train de finir celui là de meubles comme ça je pourrais vous présenter un ce que j'ai fait et l'avancée du travail donc celui là il va là à mon avis j'ai trop se passer donc c'est et je viens de le coller mais comme je dis toujours souvent pose la question voilà j'utilise ça comme colle à colle contact mais surtout un gel pas qu'est cool puisque souvent me pose la question l'avantagent alors ça colle très vite mais comme vous avez pu le voir j'ai plus décalé encore mes pièces en attendant que ça sèche voilà donc je vous montre le petit bureau enfin le bureau plutôt une étagère qui ira à côté du bureau on voit ce que ça donne nous avons la petite étagère avec les livres voilà j'ai mis sur les pinces comme ça c'était plus pratique pour travailler donc vous avez les trois premières pendules il y en a trois autres ici voilà j'ai coulé l'étiquette un peu et les trois petites bonbonnes bouteilles à parfum je sais pas ce que c'est fait voilà ici le petit meuble avec le poste de radio et le livre c'est fini aussi bon la chaise vous l'avez vu ça la marche je pense que vous l'avez vu penser à faire le tour des des feuilles amber parce que c'est plus sympa c'est plus joli c'est j'ai fait pareil en marron autour pour pas qu'on voyait en fait la découpe du papier après ça c'est chacun là j'étais aussi en train de finir sur la deux meubles il me reste deux perles à coller donc pour plus de facilité moi je les mets sur sur un cure-dent comme ça il ya juste à faire une pointe de colle dessus et de placer la perle là où vous avez mis la colle on appuie et on sort et c'est fait au moins il y en a une là aussi ça va beaucoup plus vite et au moins vous la perdez pas ce qui m'arrive assez souvent quand même voilà encore une et ce meuble sera terminé donc l'avantage aussi de coller de prendre cette colle c'est qu'on peut coller tout et n'importe quoi avec c'est vraiment tout matériau ils disent bois caoutchouc cuir liège plastique métal donc c'est pour ça j'utilise que cela l'avantagent aussi voilà on peut déjà le pencher et il y en a un qui n'est pas bien collé là on va faire de suite sinon on risque de perdre la pelle la perle pardon bien sûr des bons matins j'ai réussi à me couper le doigt avec mon cutter j'ai un peu dérapé mais c'est pas grave c'est le risque du métier voilà donc celui là de meubles est complètement terminé aussi donc il ya les livres comme ça il ya quelques cartes la valise avec les deux cartes dessus donc voilà ça c'est fait aussi donc ensuite parce que c'est pas fini bien sûr j'ai commencé à préparer vous pouvez le voir là bas il n'y a pas grand chose sur celui là il ya trois tableaux il ya cette chose aussi qui se trouve là voilà il ya pas mal de choses à coller dessus il ya aussi le fil rouge qui rejoint un peu comme dans les films d'enquête voilà de toute façon c'est un truc d'enquête sinon après il ya encore ce petit meuble ça ça donc ça c'est le bureau d'angle donc moi je suis arrivé déjà jusqu'à là il ya plein de petites choses à faire la lampe d'ailleurs la lampe c'est avec le truc noir là qui est un écouvillon ça vous avez pas mal de petites choses encore à faire des pendules les caisses on la plante c'est déjà fait j'ai un petit panneau à faire il reste encore pas mal de travail l'avantage c'est que arrivé ici mais j'ai quasiment fini parce que tout le reste je l'ai fait il faudra juste mettre en place mais ça on le fera après il ya des lettres à découper au sol avec des livres apparemment encore voilà et après il ya toute la mise en place j'ai une échelle aussi je pourrais j'ai pas vu que je revoir de la presse pas tout mettre en place et voilà sur en fait sur la façade sur l'autre façade qui fixe qui s'ouvre pas celui là par contre donc vous avez un premier comme ça un deuxième comme ça les trois trois petits cadres que j'ai là bas et le petit meuble qui est ici voilà et c'est tout ce qu'il ya voilà donc on va continuer et je vous montre bien sûr pouvoir donc j'ai fait déjà en plus il ya le petit poteau comme ça il ya le porte-moteau j'ai laissé d'ailleurs sur sur mes deux pinces c'est plus facile qu'est ce que j'ai fait j'ai fait les caisses comme ça il y en a une deux il y en a même une troisième ici on a un petit panneau comme ça avec les enveloppes les cartes postales collées deux pendules des fausses petites lanternes il y en a quatre à faire est ce que bon l'échelle ça c'est juste à décrocher il n'y a rien de compliqué on a donc le panneau avec la ficelle et tout ça et tout ça collé dessus toujours pas découpé là je suis en train de monter le petit bureau il va falloir faire aussi la lampe avec ça ça et je sais plus quoi d'ailleurs ah oui il ya un truc comme ça et même pas si si c'est ça un truc comme ça aussi alors en fait je crois qu'apparemment ne pas ce que j'ai vu il va falloir le coller comme ça par dessus pour faire le pied de la lampe qui est une fausse lampe qui s'éclaire pas celle là on aurait pu si j'avais une petite non mais je n'ai pas c'est vrai que ça aurait été sympa ensuite il ya la petite loupe par contre la deuxième je sais pas où elle va il y en a deux donc je sais pas où valent du tout la deuxième et l'autre pied là comme ça il reste beaucoup de perles peut-être qu'au fur et à mesure je trouverai mais bon ensuite vous avez toutes ces petites choses à faire donc c'est pendule qu'est ce que j'ai vu encore là c'est pendule ça je sais pas ce que c'est la petite map monde info téléphone on dirait ça ressemble à info téléphone ça je sais pas à une pince à épis brûle un peu grosse mais il ya des lunettes ouais c'est des lunettes on dirait des anciennes lunettes de moto petite valise bref plus bien sûr les cadres à faire ici et ça ça sert ce qui va aller au sol juste devant par terre un peu en moi voilà j'ai encore tout ça à faire et une fois que tout ça c'est fini on pourra commencer à mettre ça en place dans la miniature et de voir où vont les petites choses qui me reste parce qu'il me reste une grosse perles il me reste il me reste pas mal de choses quand même les quatre vies je sais pas à quoi ça sert mais alors pas du tout je chercherai mais il me reste quand même un deuxième comme ça il me reste des étoiles à moins que ce soit un double ça m'étonnerait quand j'ai ça et la deuxième loupe sinon après vous pouvez les mettre un peu où vous voulez c'est pareil c'est comme là j'ai une deuxième valise à la limite on peut la faire elle a posé où on veut voilà donc je vais continuer tout ça parce que c'est quand même très long à faire vu qu'il faut faire les petites découpes et tout ça et après je mettrai en place le panneau là dessus je vous montrerai aussi celui là parce qu'il ya les ficelles les perles et tous les étiquettes à coller dessus d'ailleurs et il y en a c'est je crois deux quatre six 8 et 12 14 16 16 16 étiquettes à coller sur ce panneau ça je le ferai sûrement après je vais d'abord m'occuper de ça bon d'abord je finis mon bureau ensuite je fais la découpe de ça je m'occupe juste des trois cadres photo qui a là et après je vous montre un peu tout ce qu'il ya pour pouvoir ensuite de l'installer à l'intérieur j'ai bien avancé tout ce qui est à découper et coller machin tout ça c'est fait du coup j'en ai profité pour faire le fond qui est là à droite donc j'ai tout mis c'est bien ce que je disais il ya beaucoup plus de perles je vais vous montrer de perles et de deux trucs comme on a mis les petites fleurs là comme ça on a mis sur le meuble là bas la loupe allez en plus les vices et il y en a même deux en plus parce que en rapport à ce qu'ils disent là sur la première page je devrais en avoir un comme ça je n'ai pas j'en avais un doré n'est pas une couleur argent une loupe là je devais en avoir qu'une seule j'en ai deux ça bon ben j'en ai beaucoup plus les perles beaucoup plus les piles de l'est pas les piles n'importe quoi des vices de de plus donc voilà vous avez du plus 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 ça on en avait un qui me restait je savais pas comment faire parce que il est indiqué nulle part mais je m'en suis quand même servi parce que j'avais toujours en tête ma première idée donc j'ai fait la lampe du garage tel que normalement devrait être j'ai mis au bout la boule dont je vous la montre et j'ai réussi à y mettre une led donc j'ai collé les deux fils derrière comme ça ça va aller sur le bureau je l'arrangerai après parce que de toute façon il faut que je mette tout en place d'abord j'ai bien fait de pas finir ça comme ça je pourrais la brancher donc j'ai percé comme vous pouvez voir le premier plancher à le deuxième ça va ressortir ici avec cela de fils je peux la branche et ça fonctionne j'ai testé je peux la brancher et j'aurai la lumière sur le petit bureau avant de le placer là il faut absolument coller d'abord celui là devant et après un filet le fil que j'ai percé quand même bien quand même bien bien radineux pas que ça se voit et bien que ça se verra pas parce que le bureau il va vous voyez bien voilà il va comme ça en fait donc dans l'autre sens je sais plus enfin bref je sais qu'il va comme ça et c'est sûr que comme ça je me demande parce qu'il est devant là ouais en fait il est un peu bizarre leur truc il est vraiment devant carrément l'étagère ou alors c'est celle là ou alors c'est celle là qui voilà attention c'est pas grave j'ai percé mais ouais c'est plutôt celle là qui voilà ouais voilà j'ai des bêtises mais le bureau va quand même comme ça voilà il va devant comme ça c'est dommage parce que ça cache c'est dommage parce que ça cache carrément le meuble de là les portes et tout ça j'avais rajouté deux petites poignées parce que je savais pas quoi faire des perles que j'ai fait aussi à celui-là de meuble j'ai fait mon petit panneau ça j'ai mis je sais pas combien de temps à faire j'ai dû mettre une plombe à faire ça bref ça c'est fait donc je vais commencer à mettre les choses en place surtout le bureau d'abord et avec mettre ma lampe est passé sur tous mes fils et après je vous montre au fur et mesure de ce que voilà l'avancement donc ce côté là est fini alors attention parce que sur la notice disent qu'on le colle là et sur de ce côté là ils disent qu'il est là sauf qu'il est un décalage alors est ce que c'était pour le montrer ou pas je ne sais pas donc moi j'ai fait comme ils ont dit au début là qu'on est là il faut penser à mettre ça après il faut qu'il y ait un espace pour mettre maintenant c'est ça voilà ce petit chose qui devra se trouver une fois fermé devant là comme ça donc on verra normalement ça devrait être bon ensuite j'ai déjà mis ça en place j'ai fait passer le fil en dessous ma petite lampe est collée le bureau la caisse et le meuble sont placés juste là vous avez les petites lanternes il y en a aussi il ya les deux autres là bas qui sont mis sur le dessus en haut les ampoules le meuble donc en fait il nous reste encore un gros celui là de meubles qui va là sur la marche ensuite il vous faut mettre l'échelle qui ira là j'ai bien calculé la hauteur heureusement il l'espèce de poteau là il va sur les marches après bien sûr devant la chaise devant le bureau il ya la chaise et encore des caisses qui vont je crois qu'il y en a une ici on a nos trois étagères aussi faut que je calcule les hauteurs voilà qui vont là donc je vais coller tout ça et après restera ah oui j'ai trouvé aussi la deuxième valise est en fait à va par là là devant on verra ça à la fin parce qu'il ya des choses qui vont par terre il ya ces feuilles là qui vont par terre il ya des papiers comme ça et les trois qui sont séparés là vont en haut par terre je vais faire tout ça et après je vous montre bien ben on arrive à la fin tant mieux tant mieux tant mieux alors j'ai branché mon électricité après il suffit d'un fil et tout ça là dedans parce qu'en plus là c'est pratique il ya de la place après toute façon il ya toujours la possibilité d'accéder avec la trappe ce qui est quand même vachement bien je vérifie une dernière fois tout fonctionne donc là le but c'est d'enfiler ça sur le dessus comme ça je le ferai bon après il faut penser aussi devant le petit meuble à m il ya pas que ça en fait c'est faut coller là comme ça voilà ces deux petites pièces pour que ce soit après là ici devant le meuble ensuite on aura la façade à placer qui est là parce que là nous avons aussi le devant bien sûr à la suite des deux autres faudra bien enlever tout ce qui est à l'intérieur donc celui là celui là aussi non faut y arriver quoi voilà et encore celui là voilà donc celui là il ira en dernier ici vous avez la façade il faudra que je décroche bien sûr faut juste enlever à l'intérieur quand notre brave je le ferai après si je vous montre mon droit de façon et ça c'est le toit où il faudra bien sûr enlever tout attendez le toit je dis des bêtises si c'est le toit si si c'est le toit à j'utilise des bêtises si c'est le toit tout ce qui est à l'intérieur ça ça oui ça va dans les trous comme ça donc à mon avis faut enlever tout ce qui a tout ce qui est découpé alors où j'en ai pas un an je ferai ça après hop donc je vais placer ça ensuite je le collais d'ailleurs ensuite on placera le toit et la façade et il n'y aura plus qu'à regarder ce que ça donne voilà bon ben nous arrivons à la fin donc je viens de passer le toit voilà comme ça ensuite nous avons alors il dit mettre la façade donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la colle là on peut au dessus donc c'est pas d'obligation on va pas dépasser quand même ce serait bien voilà et donc ouais je me trompe pas non parce que ça ça va dehors ok donc on va filer là c'est fait à la vache il n'a pas envie d'entrer là voilà donc une fois qu'on a fait ça on va mettre un peu de colle ici voilà pour pouvoir coller ça juste à la pointe voilà le dos est fait il nous reste à faire ça ça dépasse ou pas ça ça dépasse pas donc je peux mettre de la colle où je veux et voilà cette fois nous avons fini cette petite miniature qui a été vraiment sympa aussi à faire voilà terminé je vais allumer la lumière et comme ça on visite voilà la lumière du bureau franchement c'est sympa c'est clair bien le bas le trou parce que en fait la lumière de là presque il aurait fallu qu'elle soit plus sur le devant parce qu'on confond on voit pas bien que la pendule est éclairé au fond c'est un peu dommage voilà donc moi avec le c'est un peu comme ça Sous-titrage ST' 501